Nouvelle tentative de cesser le feu en Ukraine. Il a commencé ce lundi matin et semblait ce soir plutôt bien respecté. L'armée ukrainienne a annoncé dans la matinée la mort de l'un de ses soldats avant d'observer une baisse significative des tirs rebelles. Des hauts responsables de la République auto-proclamée de Donetsk ont fait le même constat. D'habitude, quand une décision est prise, il y a des bombardements. Mais cette fois, ils ont décidé d'arrêter de tirer et nous n'avons rien entendu aujourd'hui. Ces deux dernières semaines ont vu un retour des combats à l'arme lourde entre armées ukrainiennes et séparatistes pro-russes. Et à Kiev, la tension est toujours très vive, en témoigne cette manifestation. Le président ukrainien est toujours aussi déterminé. Je voudrais rappeler que ce ne sont pas des zones éloignées des régions de Donetsk ou de Luhansk qu'ils bloquent. Ils bloquent toute l'Ukraine, ils bloquent notre combat pour le retour à l'intégrité territoriale. Un mouvement de protestation contre le commerce fait avec les régions de l'Est s'est par ailleurs engagé. Des manifestations et des actions ont eu lieu à Kiev et dans l'Est pour réclamer notamment la fin de l'approvisionnement en charbon. Merci. 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 Merci.